Le 27 octobre, le président américain Donald Trump a annoncé au monde que les forces américaines avaient tué les dirigeants de Daesh Abu Bakr al-Baghdadi. Seulement deux jours plus tard, une autre déclaration de Trump affirme cette fois avoir également tué son probable successeur. Le président Trump a écrit sur Twitter, « Je viens de confirmer que les troupes américaines ont déliminé le remplaçant numéro un d'Abu Bakr al-Baghdadi. Il aurait très probablement pris la première place et il est maintenant mort. » Il faisait probablement référence en porte-parole du groupe armé État islamique Abu Al-Assad al-Muayyir, dont les responsables américains ont confirmé le décès. Mais si de nombreux dirigeants mondiaux ont félicité le président Trump, la plupart ont également averti que la lutte n'était pas terminée et que Daesh n'avait toujours pas été vaincu. « Ces types d'organisations terroristes ont toujours des solutions de rechange au plan A et au plan B car n'importe qui peut être éliminé à tout moment. Il n'y a pas de concept de leader à vie. Je pense qu'ils savent probablement qui va prendre les commandes, mais ils ne l'annonceront pas avant un certain temps. Il ne deviendra donc pas une cible. » Mais le succès de Daesh ne dépend pas de son chef. L'instabilité au Moyen-Orient a également joué un rôle dans l'essor du groupe. Fahri Ernel, général de brigade à la retraite et expert en sécurité, a souligné que c'était un vide de pouvoir en Irak et en Syrie qui a permis au groupe Etat islamique de prendre le contrôle d'un territoire en 2014. Ernel a indiqué que les conditions géopolitiques actuelles, telles que le soutien de la Russie au président syrien Bachar Al-Assad pour prendre le contrôle de la Syrie, ne permettraient pas que cela se reproduise. « C'est pourquoi je crois qu'ils vont quitter cette région. Ce ne sera pas en Afghanistan car les talibans y sont dominants. Ce ne sera pas non plus au Nigeria. Je pense que cela pourrait être l'Afrique du Nord avec la Tunisie comme première possibilité. » Mais Daesh n'a pas qu'un seul socle. L'organisation a étendu son influence avec des agents et les cellules dormantes dispersées dans différentes régions du monde, y compris en Europe et en Asie, ce qui rend la situation encore plus difficile. « Le groupe Etat islamique représente toujours une menace majeure pour la Turquie. En octobre de cette année seulement, plus de 100 suspects de Daesh ont été arrêtés en cours d'opérations menées dans tout le pays. » « Je ne crois pas que des attentats suicides se produiront en Europe car il est difficile d'obtenir l'accès au matériel nécessaire et de le cacher. Mais en Turquie, nous devrions toujours supposer qu'ils peuvent décider de mener des attaques conjointes avec le parti des travailleurs du Kurdistan et sur des objectifs communs. » Les États-Unis ont récemment déclaré qu'ils maintiendraient une certaine présence en Syrie afin d'empêcher les champs de trollifères de tomber entre les mains de Daesh, reconnaissant que l'organisation terroriste constituait toujours une menace dans la région. Les dirigeants du monde sont d'avis que la lutte contre le groupe Etat islamique se poursuive. Même si le fait de tuer Bagdadie est certainement un exploit, il ne suffit pas de qualifier cela comme une victoire pour l'instant.